Salut à tous, une vidéo que je ne comptais pas faire, mais je tiens à remercier Ramon, alias M. Vivaldi FR, le turiféraire de cet enrobage de Chrome développé par les développeurs d'Opera, tiens, ça fait un peu lournague, parce qu'il me faisait une remarque dans un commentaire sur ma vidéo sur la pseudo-diversité, ou je voudrais dire plutôt la diversité de façade des navigateurs, que Clique d'Animotion, qui existe encore, première nouvelle, était encore dans les travers de la première grande navigateur dont j'ai parlé dans une vidéo d'Itoton Fred. Voilà, donc les vidéos ne s'affichent plus dans Vivaldi, alias l'enrobage de Chrome, Yandex Browser, autre enrobage, et même les dernières, les dernières intéressantes de Chromium. Merde, navigateur différent. Je vous prouverai par A plus B bientôt, qu'entre Vivaldi et Chrome, la différence c'est l'épaisseur du feu de papier à cigarette, mais je vous montrerai ça plus tard. Bidouille et loser agent. Mais est-ce la faute des navigateurs, des développeurs, des moteurs, si les développeurs de site ont décidé de rester, sous le bon vieux principe, complètement pourri, du professeur sniffing ? Et j'ai répondu, voilà. Ce sont des sites finis à la pisse, désolé, je ne fais pas autre mot. Et je lui ai répondu à M. Ramon, tu crois que Danny Moshio, qui est peut-être pensant de Danny Moshio, n'en a quelque chose à foutre, d'un vidéaste qui a 2000 abonnés sur une plateforme concurrente, et encore plus sur les commentaires qui peuvent être déposés ? Bref. Donc, on va voir ça. Et je parlais déjà, je vais revenir une dernière fois sur la pseudo-diversité, parce que nombre de sites se basent sur user agent. Bon, ça c'est un problème. Mais j'ai trouvé un site qui s'appelle DetectMyBrother, et on va voir ce qui nous répond à chaque fois, je ne sais pas si c'est basé sur le user agent, ou sur une détection de certaines fonctionnalités, pour savoir ce qui nous détecte comme navigateur. Donc, je vais prendre un profil de Firefox propre. D'ailleurs aussi j'en profite, parce que j'ai fait quelques tests auparavant, donc je vais virer tout ce qui est... C'est bon, je vais aller virer. Donc, vacation, Firefox. Donc comme ça, on va partir d'un profil propre à chaque fois. Et on va voir si je peux faire lire n'importe quelle vidéo sur les Emotions. Par sécurité, pour me certifier la tâche, je copierai le lien dans le fichier texte, comme ça en moins ça m'invitera de le rechercher à chaque fois. Voilà. Donc, ça c'est notre ami Firefox 56. La version de développement, compilé maison, pas plus tard qu'hier, au moment où j'enregistre la vidéo. Alors, je vais sur Detect My Brother. Et on va voir ce qu'il me dit. Bon, il me dit que c'est un Firefox 56 sur Linux. Voilà, voilà, voilà. OK pour le HTML5. Bon, le web et la compagnie, voilà. Donc, en gros, il me dit tout ce qui est détecté. Voilà. Il utilise... Il utilise des diverses bibliothèques JavaScript pour détecter votre navigateur. Donc, à moins que les bibliothèques ne soient pas super à jour. Ah, mais je voulais voir pour une vidéo Dailymotion. Oups. Donc là, j'ouvre mon profil propre. Donc, je vais sur Dailymotion. Voilà, Dailymotion.com. Et normalement, com... Bon, bien sûr, c'est en anglais, donc c'est normal. Allez. Parce que j'utilise une version anglaise de Firefox. Donc, c'est normal, c'est en anglais. Mais on va juste voir. Voilà, vous voyez ? Ça se lance automatiquement. Et c'est du HTML5. Tout le monde est que je n'ai pas de Dailymotion Flash. C'est automatiquement le HTML5 qui s'est lancé. La preuve. Voilà. Donc, on va prendre cette vidéo qui nous servira de référence. Voilà. Donc, c'est la vidéo qui va nous servir de test. Donc, on a vu que mon Firefox était reconnu comme tel. Maintenant, on va voir sur Chromium. Chromium, Chrome, c'est la même chose au final. Non, merci. Donc, on va commencer par Detect My Brother pour voir comment il me détecte. Voilà. Pour lui, j'utilise Chrome 59 sur Linux. Donc, je n'ai pas Java, je n'ai pas Flash, blablabla. Donc, OK. OK, d'accord, là. Et si on va sur la vidéo Dailymotion, normalement, il devrait l'annoncer. Un projet maison, c'est toute une aventure. Bon. Chrome, Chromium, pour lui, ça passe. On va passer au navigateur dit alternatif qui est en vérité sur le plan technique ne sont que des enropages du moteur de Chromium j'ai nommé Blink. On va commencer par ordre alphabétique par notre ami Opéra. Donc, si on va dans l'head à propos d'Opéra, on voit que c'est prêt à préciser Chrome 59, blablabla, Apple WebKit, KHML, Light Gecko, Chrome 59, blablabla, Safari, Opera 46. Voilà. Ce plan est d'accord. Mais comment un navigateur, comment on se détecte My Brother, le détecte, sachant qu'il est basé sur qui est basé sur différentes bibliothèques javascript et autres. Pour lui, que j'utilise Chrome ou que j'utilise Opera, c'est la même chose. Donc, normalement, si Dailymotion est bien conçu, il devrait s'en foutre comme dans 40 de sa première couche clôture de le navigateur utilisé. à moins qu'il utilise le bon vu browser sniffing et on n'est pas dans la merde. Bon, il n'y a rien qui passe. Normalement, ça devrait lancer directement. Donc, on va voir dans les extensions si on peut changer le user agent, si ça va modifier quelque chose. Gérer les extensions. On va rechercher Parcours de la galerie. User agent. Peut-être qu'en celui-là, on va prendre quelque chose de récent. 13 juin. Ce plus récent qui existe, on va prendre celui-là. et on va lui dire sur D-Motion. On est sur un Chrome sous Windows. Voilà. Save settings. Et là, on va essayer de recharger. Apparemment, ça ne passe pas. À moins qu'il faille fermer. apparemment, c'est un peu plus complexe que ça. Mais ça ne veut pas passer alors que c'est pourtant purement et simplement du Chrome. Donc, je vais essayer de fermer ça. On va essayer de relancer Opera. À moins, si je copie directement l'adresse. Chrome sous Windows. OK. Save settings. Save. Ouais, mais ça ne fonctionne pas beaucoup mieux. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait d'E-Motion, mais dès que détectent que c'est Opera, c'est « Aïe vous faire voir ! » alors que c'est pourtant purement et simplement du Chrome en dessous. Et on va voir Vivaldi. Allez, on va voir sur Vivaldi. Déjà, comment « Detect My Browser » le reconnaît. Je trouve « Detect My Browser » mais je ne sais pas ce que valent ses extensions. On verra bien. Voilà. Pour lui, c'est encore du Chrome 59. normal, parce qu'en dessous, c'est du Chrome 59. Donc, on va aller sur Dailymotion. Et on va voir cette fois-ci s'il nous refait le même coup. Donc, je vais prendre une autre vidéo. Parce qu'il y a une pub. c'est celle-là. Pas beaucoup mieux. Donc, on va voir sur le magasin d'extension. outils extension. Oui. Quand je vois « Voulez-vous parcourir le Chrome Web Store ? » À moins que Vivaldi n'ait pas encore eu le temps de développer son propre navigateur d'extension. c'est du Chrome. Donc, quelle diversité ! Donc, on va voir ce qu'il y a comme user agent switcher. User agent switcher, voici celui-là. Peut-être on va dire que c'est un Chrome sous Windows. Donc, peut-être qu'en rechargent la page. Pas mieux apparemment. Si je mets « Detect my brother », qu'est-ce qu'il va me répondre ? Ça prouve une chose, c'est qu'il n'utilise pas le user agent switcher. Si je mets « Safari on Mac », quand je recharge, il trouve toujours que c'est un Google Chrome 59. Donc, vous voyez, il y a comme un petit problème. Je vais réessayer maintenant de voir si ça veut bien passer sous des Emotion. Parce que là, j'avoue que même en passant pas d'horizon switcher, soit. Alors, alors, on va tout effacer sans limite de temps. voilà. Donc là, on va faire, on va juste copier ça et on va le fermer. Mais bon sang, je t'avais dit, je voulais fermer ça, bordel ! Ah ! Les chiens de me retourner à l'historique ! Donc là, on va voir cette fois-ci, si il est bien, il me dit, voilà. donc, je vais prendre Chrome sur Windows, voilà, et maintenant, on va voir s'il veut bien dans le popotin. donc, j'avoue que là, soit que le site détecte un moyen de vérifier que c'est, il va y avoir un système de détection pourri. C'est peut-être un browser sniffing encore pire, mais pourtant, pour les sites qui détectent les navigateurs en fonction des capacités techniques, il n'y a pas, il n'y a pas de différence. ce sont toujours le même moteur qui est détecté. normalement, ça devrait être la même donnée qui est notre envoyée. Donc là, je ne sais pas ce qu'a fait Dailymotion, mais en tout cas, ça merde et ça chie dans la colle. Parce que si on va sur YouTube, il n'y aura aucun problème. Voilà, quand on est sur YouTube, n'importe laquelle qu'on prenne, boum, ça va fonctionner. Voilà, ça fonctionne. Donc là, on voit vraiment les sites qui sont restés pourris, comme Dailymotion, parce qu'il n'y a pas d'autres mots, désolé, c'est vraiment des sites qui sont bloqués mentalement à l'époque de la première gamine des navigateurs. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine et un grand merci Ramon. Bye bye.